Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la succession ou bien la série de préparation bénispo à l'examen national promo 2021. On va enchaîner, le début, les parties ayant rapport avec la restitution des connaissances en se basant sur les notions scientifiques qu'il faut les retenir pour bien traiter ou bien exercer les exercices, les raisonnements scientifiques. Le but de tester les connaissances, c'est qu'on va enchaîner l'unité de l'ensemble. L'unité de l'ensemble, une fois qu'il y a n'importe quelle situation, le raisonnement scientifique, il va être capable de gérer ça d'une façon très simple. Donc, comme vous voyez, le projet de l'économie, c'est la partie de l'Oulania. On va commencer premièrement par l'examen national 2020 rattrapage. On va enchaîner une sorte de cascade, d'accord ? Donc, avec le rattrapage normal, le rattrapage normal, il va être capable de gérer le maximum dans les examens nationaux. Comme vous voyez, l'on va enchaîner. Je vais vous présenter l'orientation générale pour répondre au sujet de l'examen. Donc, je vais vous donner des indices. La première des choses, il faut lire attentivement. C'est ce qu'on a donné, c'est d'accord, c'est d'accord, il faut respecter les consignes. Donc, une fois que tu l'asso, n'importe quel énoncé, c'est un risque de perdre des points, c'est certain. Même si le sujet de l'examen contient des exercices à répondre obligatoirement, c'est une chose obligatoire, c'est d'accord avec ça. Le travail était exceptionnel, c'est que c'est une moitié de mai. Donc, les études de leur études, c'est pourquoi ils ont donné le choix ? C'est qu'ils ne sont pas en place de pollution et de géologie. C'est un exercice au choix, mais il y a des exercices obligatoires. Comme c'est cité ou bien mentionné, c'est à la consigne. Il y a des exercices 1, 2, 3, 4, de la TEP ou la génétique, c'est d'accord pour que tu l'utilise. Il y a des exercices au choix, il y a des exercices de la pollution et de la géologie. C'est ce qu'il y a, incha'Allah, dans la plupart des cas, il y a des exercices de la géologie. Il permet d'utiliser la calculatrice non programmable. C'est normal, nous devons rendre l'étude des lois statistiques pour le calcul. Donc, l'exercice 1, il répond obligatoirement. Commençons par la première. Nous devons définir ces deux termes. Le cycle de Krebs et la phosphocréatine. Au premier, nous allons commencer par le cycle de Krebs. Comme vous voyez, le cycle de Krebs. Évitez à l'exemple de la réaction. C'est un conseil. Parce que les définitions, parfois, qu'est-ce que ça veut dire le cycle de Krebs? Nous allons définir que c'est un ensemble de réactions biochimiques. Nous allons donner une petite information concernant les définitions. Les moucles, ce sont des réactions biochimiques qui se déroulent au niveau de quoi? Au niveau de la matrice. Le cycle de Krebs, c'est un ensemble de réactions biochimiques qui permettent de croire le rejet de CO2 et la déshydrogénation. Il permet d'arracher les éléments d'hydrogénation. C'est un ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent au niveau de la réaction biochimiques qui se déroulent au niveau de la réaction biochimique. Le cycle de Krebs, ce sont les éléments qu'on doit mettre en considération. A ne pas râper aucun des éléments. C'est la première chose. Mais nous allons parler de la phosphocréatine. On sait déjà que la phosphocréatine, c'est une sorte de molécule. Une molécule, tant qu'elle contient un groupement de phosphote, elle est riche en énergie. C'est une molécule qui est riche en énergie ou bien qu'elle immagazine de l'énergie. C'est une molécule qui contient un groupement de phosphote. riche en énergie. D'accord, le premier pointier se localise ou bien utilisé par le muscle. Il permet de régénérer l'ATP. Lorsque je dis régénérer l'ATP, ça veut dire que sa concentration va rester constante. Il ne va pas varier. C'est clair. De ce qui concerne les deux définitions, c'est obligatoire. Donc on passe. Donc ce qui concerne la première question, il y a un point. On continue le deuxième exercice. L'himiogramme, on sait déjà, l'himiogramme, ce sont des sortes d'enregistrements de la soucousse musculaire. Lorsque je dis soucousse musculaire ou bien sorte de réponse musculaire, c'est une réponse musculaire, soucousse musculaire, réponse musculaire due à une excitation qui est efficace. Lorsque je dis excitation efficace, ça veut dire la ryobase. Donc, l'himiogramme ci-dessous représente les enregistrements obtenus suite à des simulations efficaces d'un muscle scolitique. Donner le nom correspond à chacune de ces miogrammes numérotés de 1 à 4. Donc, on a beaucoup dit l'himiogramme. Maintenant, nous allons savoir tous les deux. D'accord ? Ce qui concerne la première. La première simple. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire une soucousse ? Une soucousse. Soucousse musculaire. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? La première. Deuxième. C'est la rivaliyette de soucousse. D'accord ? C'est la fusion. Ou bien. Soucousse. De soucousse. Je m'excuse. De soucousse. En fusion. En complète. Qui veut fusion incomplète. Comme vous voyez le pic de l'air. Donc lorsque je dis fusion incomplète, ça veut dire deux soukousses musculaires réalisées au cours, après la réalisation de deux excitations efficaces, pendant laquelle la deuxième excitation s'effectue pendant la phase de relâchement, s'effectue pendant la phase de relâchement de la première soukousse, d'accord ? Donc c'est l'indicateur qui dit là, le relâchement, c'est l'indicateur qui dit la deuxième excitation pendant la phase de relâchement, c'est l'indicateur. Donc la troisième, c'est l'indicateur qui commence le pic, c'est l'indicateur, c'est l'indicateur. Donc c'est là plusieurs soukousses, soukousses, en fait, c'est l'indicateur. C'est parfait. Et l'indicateur qui fait relâchement. Qu'est-ce que c'est relâchement ? La différence entre cela et cela, c'est l'indicateur de soukousses ou c'est plusieurs soukousses. Là, la deuxième ou bien la soukousse ou bien l'excitation suivante se réalise pendant la phase de relâchement de la soukousse précédente. Alors en ayant pendant la deuxième soukousse, ou bien pendant le relâchement de la première soukousse, d'accord ? Donc, dire là-bas, c'est d'en ayant, en ayant simple, plusieurs soukousses, tête en os, parfait. Lorsque je dis parfait, ça veut dire, à qu'on a une petite comparaison, en ayant l'excitation est réalisée pendant la phase de contraction de la soukousse précédente. C'est clair ? Donc, c'est ce qui concerne les représentations de myogrammes. On va passer maintenant à la partie suivante. On va donc relier chaque phénomène à la réaction ou bien le bilan. D'accord ? Comme vous voyez qu'ils n'ont dit, on va essayer d'appeler les réactions chimiques, d'accord ? Comme vous voyez qu'ils n'ont dit, on va essayer d'appeler qu'ils sont tous ensemble. Donc, on va dire une sorte de schéma. Si vous voulez que vous avez besoin, vous avez besoin d'appeler les réactions chimiques, vous avez besoin d'appeler les réactions chimiques. Par exemple, on va dire, on va dire, l'acide pyruvique, ou bien pyruvique. C'est une sorte de schéma. On va dire, l'étanol. On va dire, l'acide laxique. On va dire, l'acide laxique. On va dire, les réactions musiques. L'acide laxique. On va dire, l'acide laxique. Laxique l'acide laxique. On va dire, ça va, on va l'avoir un peu. On va dire, on va dire qu'ils sont à la première chose. On va dire, on va dire, on va montrer la première chose. C'est la première chose. On va dire, l'acide. Ch3. S O H. L'étanol. CH3. CH2-O H. On va pouvoir l'écrire à la terapelle de la réaction. C2. J'amático. COO H. Oui. Alors ici, c'est l'acetanite, c'est ce que c'est? C H 3. C H O H. C O O H. Le C C O O H. ... d'accord la cytl qui en rétient comme la couture, dans le cas HELP, il n'a pas d'accompagner. Ceci est non plus, ceci est la couture de la couture. la glycolise, le cycle de crêpes, la fermentation alcoolique et l'axique. Je vais vous donner ici. Salut à l'Allah. Si vous avez la glycolise, c'est bien. Je vais vous donner un. Je vais vous donner la glycolise. Est-ce qu'il y a l'acide pyruvique. Donc on doit chercher l'acide pyruvique qui est en premier. C'est la fermentation alcoolique. C'est la libération de 2CO2. Donc je vais vous donner un cycle de crêpes. C'est la fermentation alcoolique. C'est la fermentation alcoolique. Encore une autre. La chimie est le CH3 CHOH COH. C'est la fermentation correcte. Donc c'est la technique. La chimie est la troisième. un autre. C H3C O COO A plus 2 ZP plus 2 N DHH plus. Donc c'est l'agriculis. Donc c'est C. Et c'est cette partie. On est à la main. D'accord ? Donc je vais vous faire un peu très simple. Je vais vous faire une chose qui est basée sur cette astuce. La méthodologie de votre. Et je vais vous trouver de tout ce qui est très facile. D'accord ? C'est ce qui concerne cette partie. Maintenant, on va passer au dernier exercice. D'accord ? Je vais vous dire. Pour chaque propositions suivantes, je vais vous récouper la bonne réponse. D'accord ? Je vais vous donner 1, 2, 3, 4. Je vais vous donner la propositions. D'accord ? Lors de la contraction musculaire, on observe au niveau du sarcoma un raccourcissement. On est en train de dire qu'on est en train de faire un raccourcissement. On est en train de faire un raccourcissement. On est en train de faire un raccourcissement. D'accord ? On est en train de dire une bande qui est anisotropique. Qu'est-ce que ça veut dire anisotropique ? Ça veut dire une varie. Il contient un ensemble de myofilamons qui sont en train de faire un raccourcissement. D'accord ? Il y a ces deux combinaisons de myofilamons. On est en train de dire anisotropique. D'accord ? Anisotropique. Il y a les ailes. Ils ont точheureux. Anisotropique. Côque quand on est liézotropique. Il existe le débat pour decir que ilarc est un raccourcissement dans une yours�être relative ou qui est et qui est. du coup, mais je peux faire le bon de sarkomac. Donc ici, je vais vous présenter que j'ai une personne qui meurt, un autre numéro de sarkomac negrégable. Bon de E qui s'adresse les clergues pour cette année, c'est un peu qui s'adresse. Bon de Meofilamondaxin et Meosin. C'est-à-dire que ça s'adresse tout ce qu'il se fait, mais on peut donner une bonne bonne bonne, mais ce qui s'adresse à la fois. Bon de cette clergue sera s'adresse au H car il est possible C'est seulement le phylamon d'actin qui est en train d'éso-tropique. C'est-à-dire qu'il se passe tout à l'heure. Donc la réponse qui est juste ici est C. On passe à la deuxième. Dans le tête de Muzin, il y a deux tête de fixation. Il y a deux tête. Une fois, il y a un tête de la TAP. Et l'autre, il y a un tête de la TAP. Nous allons nous faire fixation au calcium. Le calcium qui est fixation au troponine dans le phylamon d'actin. Donc non. Il y a un tête de la TAP. Ah, c'est vrai. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un tête de la TAP et l'autre, il y a un tête de la TAP. C'est-à-dire qu'il y a un enrôlement ou le pivotement par la suite, après l'étroulage de la TAP. Donc la proposition qui est-à-dire qu'il y a A. Pourquoi? Le troponine. Le Muzin, c'est-à-dire qu'il n'y a un troponine qui est démasqué. Ou bien qui est masqué. C'est-à-dire que les têtes de fixation de la TAP. Le troponine, c'est-à-dire qu'il y a un qui est accueilli. Le calcium, c'est-à-dire qu'il y a un troponine qui est démasqué. C'est-à-dire qu'il y a un très important de la TAP. C'est-à-dire qu'il y a un très important de la TAP. Donc la réponse est-à-dire A. La chaîne respiratoire permet la synthèse de la TAP suite à 1. Il y a un petit conseil. Je vais vous demander un premier chose. Réduction de RH2. On a déjà eu des protons. Je vais vous demander la réduction. C'est impossible. Je vais vous demander une oxydation de quoi ? R. Je vais vous demander un Nd+. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je vais vous demander une réduction de RH2. Je vais vous demander une réduction impossible. Nous savons qu'un premier chose dans la chaîne respiratoire, c'est quoi ? L'oxydation. Donc, une réduction et une réduction, je ne vais vous demander. Je vais vous demander la proposition C. C ou D. L'oxydation de R. L'oxydation de R veut dire oxydation de Nd+. Nous savons qu'il y a une réduction d'oxydation de RH2 en R. Et la réduction du dioxygène en H2O, donc la proposition D. Et finalement, lors de la phosphorylation oxydative, le transfert des électrons engendre une accumulation de protons H2 dans la matrice. La matrice, c'est la réduction des protons H2O. C'est l'accumulation des protons H2O qui diffusent les protons dans la matrice vers l'espace intermobinien. Donc, la première est fausse. La deuxième est que le flux de protons H2O vers la matrice se fait à travers le complexe numéro 4. C'est la réduction du dioxygène en H2O. Nous savons qu'il y a un flux de protons vers la matrice qui est à travers la sphère pédonculée, mais c'est à travers le complexe numéro 4, ou à la 5, mais c'est 4. Donc, il est fausse. Le transfert des électrons vers l'oxygène se fait par les complexes de la chaîne respiratoire. C'est à travers le complexe numéro 4. C'est à travers le complexe numéro 4. C'est à travers le complexe numéro 4. C'est à travers l'oxygène, parce qu'il y a un flux de protons. C'est à travers le complexe numéro 4. C'est à travers le flux de protons H2O. C'est à travers les complexes de l'oxygène. On va terminer maintenant la partie qui a lié à la résolution scientifique. D'accord ? J'espère que ça va être très bien. J'essaie de s'amplifier au maximum. J'essaie de terminer le cours plusieurs fois. J'essaie de terminer l'ensemble. Merci pour votre attention. Au revoir.